Bonjour à tous, donc je refais la vidéo mais qu'importe, bref. Aujourd'hui donc, explication de la raison pour laquelle Cizia Ziqué avait peur des hôpitaux. Donc, grâce à une vidéo que j'ai pu voir sur un intervenant dans l'émission de Verobe, j'ai compris la raison pour laquelle Ziqué avait peur des hôpitaux. La raison en est la suivante. Cizia Ziqué était donc un addict. Il faut savoir que les addicts agissent de la façon, comment dire, leurs réactions, comment dire, viennent de la région sous-corticale. La région sous-corticale, vous avez le cortex qui prend les informations de par l'essence et vous avez le traitement des informations donc de par la région sous-corticale qui fait qu'il y a une mémoire et des émotions, un contrôle et une motivation. Dans le cas des gens qui sont adeptes des drogues, le contrôle et la motivation sautent. Résultat, vous êtes face à des gens qui ont des interprétations par rapport à leurs sensations et comme leur interprétation fait qu'ils sont bien avec les substances, le fait de devoir vérifier que la substance est problématique ne les intéresse pas, voire même limite ils le craignent. Car la réalité fait que ces messieurs vont se rendre compte qu'ils sont en train de s'intoxiquer pour nombre d'entre eux. et Ziqué de par sa vie aventureuse, Ziqué de par le fait qu'il était un exploiteur et qu'il voyait que ceux qui étaient soumis à leur nature s'intoxiquaient, voire se détruisaient. Rappelez-vous, pour peu que vous ayez vu la vidéo de Ziqué lorsqu'il devait avoir une 58 ou 59 ans, il expliquait qu'il arrive à gérer la drogue. Petite nuance par rapport à d'autres. Rappelez-vous que Ziqué est un exploiteur, un exploiteur à la marge. Ce qui veut dire qu'il ne compte que sur lui-même. Ce qui veut dire que l'homéostasie qui fait que la phase de résistance, pardonnez-moi, la phase d'alerte, la phase des résistances et l'épuisement, il les vivait quasiment constamment, compte tenu qu'il ne pouvait compter que sur lui-même pour faire la différence. Et c'est une chose qui est fondamentale à pouvoir comprendre. Les antécédents familiaux, le père guerrier, le grand-père guerrier et la mère avec ses neurones analogiques font que Ziqué était un exploiteur. Il a eu la possibilité, si je puis dire, d'influer sur sa vie. Il n'était pas soumis de par son déterminisme familial à subir sa vie. Il avait, de par son père et de par sa mère, une emprise sur le réel. Il a vu son père, arme à la main, au Maroc, défendre la famille. Le père était un être territorial. Et ses capacités territoriales sont le fait, si je puis dire, des antécédents familiaux. Le père, de par le fait qu'il était guerrier, Albanais, et que les Albanais ont été, je dirais, comment dire, il y a eu les Ottomans, Ottomans guerriers, l'Empire ottoman guerrier qui a pris les Albanais, qui les a fallés de par le monde. Vous avez donc un flot d'informations, un flot de déterminisme et de qualité guerrière qui ont été transmises au père et que le père a transmis à ses enfants. Mais, chose à savoir, le guerrier avance à l'épreuve des faits, donc des habitudes, des habitudes qui le dirigent pour être dans le commandement, pas dans le contrôle. C'est la petite nuance qui fait que, le contrôle fait qu'à un moment donné, vous allez à l'hôpital, par exemple, pour voir comment vous êtes et pour, entre guillemets, réguler votre comportement, quand vous souhaitez, quand vous êtes dans la réflexion. Ziqué était un homme de raisonnement. Comprendre, apprendre ne l'intéressait pas plus que ça. C'est savoir et connaître qui l'intéressait. Donc, comprendre et apprendre, c'est le propre des hommes, si je puis dire, qui réfléchissent. Et la force de Ziqué, c'est qu'il raisonnait. Savoir et connaître. Et sa grande force, et c'est l'une des raisons qui faisait que, compte tenu de son approche extrême, compte tenu du fait qu'il appréciait les choses, pardonnez-moi, les plaisirs courts et intenses, il ne cherchait pas à contrôler, mais à commander. Et la raison en est la suivante. J'en reviens au système de la récompense. La motivation, le contrôle, la récompense et la mémoire font que, quand vous êtes dans la toxicomanie, vous n'avez ni motivation ni contrôle. C'est la substance qui vous aiguille, qui vous dirige. L'habitude d'être dirigé par le plaisir de la substance. Et imaginez d'aller à l'hôpital où on va vous dire « C'est la mort qui vous attend » tandis que vous êtes dans le plaisir. Il n'est pas envisageable. Voilà pour quelle raison il craignait les hôpitaux et qu'il ne les appréciait pas. Car les hôpitaux le mettaient dans une situation où il devait se rendre compte de la réalité. C'est pour ça qu'il ne les appréciait pas. Le fameux pouce, abonnez-vous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada